Salut à tous et bienvenue dans Parallèles, une émission qui va parler de cinéma et de jeux vidéo. Ah mais ça va être comme Crost ! Euh... non. Ah donc ça va être comme le joueur du grenier alors ? Là non plus, on va simplement analyser un film adapté de jeux vidéo. Qu'il soit bon ou mauvais, on s'en fiche, puisque nous, tout ce qu'on veut savoir, c'est un petit peu la comparaison qu'il y a entre ces deux médias. Et surtout, qu'est-ce qui en ressort ? Est-ce que tout ça a été respecté ? Bref, il y en a énormément et croyez-moi, on va en faire pas mal. Ah bah ça tombe bien, il y a un jeu Fast and Furious qui va sortir. Non, je viens de l'expliquer, on va parler de l'aptation cinématographique de jeux vidéo. En fait, t'as rien écouté du tout de ce que j'ai dit. Non. Sorti en 1996, Tomb Raider est un jeu vidéo d'aventure créé par Core Design, dans lequel on incarne l'archéologue Lara Croft. Inspire des films de Diana Jones, Lara devait être au départ un homme, mais l'équipe voulait éviter d'avoir une étiquette de copieur et décidèrent donc que le jeu sera porté par une femme. Une femme à porte-poitrine du jeu à une erreur d'un des développeurs qui trouve assez amusant et l'équipe décidèrent tout de même de le laisser. Lara Croft était née et le succès du jeu ne s'est pas fait attendre, ainsi que tous les produits dérivés qui suivirent. Bande dessinée, figurines, posters et j'en passe. Donc forcément, vu du succès de l'icône et l'argent que ça engendrait, fallait rapidement faire un film pour pouvoir surfer sur la réputation de Lara Croft, sans compter qu'elle avait déjà fait quelques petites publicités pour le petit écran. Et c'est la balle de Gemma Jolie qui endossera le rôle de Lara Croft. Le film commence par un plan inversé de Lara, accroché à une corde, puis elle se met à affronter un robot dans ce qui semblait être des ruines, mais malheureusement pour elle, le robot a plusieurs armes, dont une tout à fait redoutable. Attention Lara ! Qu'est-ce que tu fous là ? Heureusement, elle le démonte, et là on se rend compte que ce n'était qu'une phase d'entraînement. Ensuite, on a le droit à une magnifique scène de douche, car oui, on est bien venu voir un film de Tomb Raider pour essayer de voir sa poitrine. Nouveau Elsev Dreamlong de L'Oréal Paris. Rêvez sans limite. Vous le valez bien. Puis s'enchaîne l'arrivée des méchants pas beaux, les Illuminati qui sont à la recherche d'artefacts pour l'alignement des planètes qui se déroulent tous les 5000 ans. Pour... Pour gouverner le monde, je présume. On retourne sur Lara qui a des visions, qui lui montrent une horloge cachée sous escalier, dans laquelle se trouve une clé. Elle décide d'aller se renseigner sur cet item, et tombe sur James Bond, qui vous... vous les passez par là. Elle se fait trahir et s'en suit une scène d'action qui explose dans tous les sens avec des tireurs aussi efficaces qu'un standtrooper, et une Lara Croft qui les dégomme à coups de tournevis. Les méchants arrivent à voler la clé, alors Lara va les retrouver dans un temple perdu au Cambodge. Ils actionnent un mécanisme qui aurait des créatures de pierres résistantes aux fusils à pompe, mais pas aux pistolets visiblement. Lara s'échappe avec la moitié du triangle recherché par les Illuminati, saute du haut d'une cascade pour se retrouver dans un village avec un temple, où elle va voir un thé qui va lui donner des visions. Puis elle va s'allier au méchant pour rassembler le triangle. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Le chef des Illuminati se fait tuer et un autre prend sa place. Il essaye d'enclencher le triangle, mais ça ne marche pas. Du coup, elle tue James Bond, qui meurt. En fait, non, car elle rassemble le triangle et peut retourner dans le temps comme dans Prince of Persia. Revenir avant que le couteau atteigne James Bond, afin de le retourner contre le méchant. Là, elle part, mais en fait, non, car le méchant n'est pas vraiment mort. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort ! Du coup, combat, bagarre, bagarre, Lara gagne, s'échappe du temple avec ses chiens de traîneau et on a le droit à une happy end avec Lara Croft en robe parce qu'elle faisait trop badass, mais en fait, non, car elle prend ses pistolets et elle est vraiment badass. Et là, c'est la fin. Alors, c'était un bon film ? Tu ne l'as pas regardé ? Je me suis endormi au moment où il y avait le robot. Lara Croft en braille-là n'est pas un bon film, ni un mauvais d'ailleurs. Le film a coûté 116 millions et en a rapporté 280. Il a donc été largement rentable et les critiques varient. Certaines trouvant le film trop simpliste et trouvant le jeu d'Angena Jolie un peu trop bourrin. Et ce n'est pas entièrement faux. On nous présente souvent Lara comme une femme forte, indépendante dans le film. Mais c'est aussi ce qu'elle est dans le jeu. Elle tue des animaux, des personnes, des créatures et même son majordome, si on veut. Donc forcément, c'est un peu l'image qu'on se fait du personnage. La dernière image avant le générique de fin, c'est Lara prête en découdre, la vraie Lara qu'on connaît. Mais ça reste une icône très sexualisée. Et là aussi, dans le film, entre les scènes de douche qui font penser à une pub pour un shampoing ou toute autre allusion qu'il y a dans le film, comme Lara chovochant un gros pilier ou les paroles du majordome, on est en droit de se demander ce que le film veut nous proposer. Je rappelle, c'est des énigmes bien chiantes qu'il fallait résoudre pour pouvoir continuer à avancer dans le jeu. Alors oui, c'est un film. Il faut qu'il y ait un rythme. Et surtout, le temps est limité. Mais tout de même, dans le film, Lara ne cherche jamais à comprendre. Elle détruit sans cesse. Et pour moi, ça casse littéralement avec toute la douceur que Lara doit représenter. Mais en parlant de douceur, vous vous rappez de la musique thématique du jeu ? Eh bien, oubliez là, dans le film, c'est beaucoup de musique techno. Alors ok, on est dans les années 2000, mais la musique a des normes à l'immersion et malheureusement, la musique tranche trop avec le style proposé. Mais du coup, c'est fidèle au jeu, sauf la musique. On a un personnage sans cœur qui tire sur tout, mais qui est féminine et qui part à la recherche d'un objet magique pour sauver le monde. Oui, 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 oui. Exactement, en fait. On nous offre une nouvelle aventure tout en respectant les codes du jeu de base. On a des lieux emblématiques comme Venise, The Tomb Raider 2, une jungle, le manoir retranscrit tout de même à l'identique, et surtout les tenues frivoles, les véhicules et les deux flingues. Ainsi qu'une aventure. Évidemment que mettre en place sur un film d'une heure trente, des casse-têtes et autres puzzles aurait mis à mal le rythme du film ainsi que l'histoire. Mais le respect du jeu est là. On a même en français le droit à François Scadol, la doubleuse du jeu. Mais honnêtement, ça fait super plaisir d'entendre sa voix. En tant que grand joueur du jeu Tomb Raider, j'ai tout de suite été à l'aise avec la voix. De plus, ce n'est que le troisième film du réalisateur Simon West fait partie des scènes les plus dures à réaliser au cinéma. Donc oui, ce n'est pas parfait, mais le cahier des charges est rempli. Angela Jolie était un choix parfait pour le rôle, même si les actrices qui avaient servi de modèle pour le Lara de base, comme Nathalie Cook, auraient été parfaites aussi. Mais on a vraiment l'impression de voir Lara Croft en chair et en os, et bon sang, ça, ça fait du bien. Pour conclure, j'ai passé un agréable moment à revoir le film. Ça m'a fait hyper plaisir, même s'il est un peu long à démarrer au début. Et vous, vous en avez pensé quoi ? Un bon film pour son époque, qui respecte le jeu. Hein ? Quoi ? C'était quoi le film, déjà ? Sous-titrage Société Radio-Canada